Bonsoir Maud, bonsoir l'impératrice, bonsoir Mide, bonsoir Olivier Mine, bonsoir Bertrand. Oh merde ! Mais reviens, il est où ? Sors ! Sors ! Sors ! Mais il va loin en plus ! Pas mal, pas mal. J'ai le texte de la chronique. Passer à ça, Olivier, je vous ai déjà dit, je ne suis pas fait. Bonsoir, disais-je, à la une de ce 9 février, Valérie Pécresse qui était hier en chat online sur le site de 20 minutes en partenariat avec TF1 Info et elle a été catégorique. Moi, je n'accepte pas qu'on dise le mot « violence policière ». Ah bon ? Il me semblait pourtant qu'il y a quelque temps… Ce n'est pas une question de contre la police, c'est contre les violences policières, c'est contre les violences policières, contre les violences policières. Moi, je n'accepte pas qu'on dise le mot « violence policière ». Perdu, tu l'as dit ! Eh oui, ça dénonce dans la bête et l'éditeur, Patrick, on n'a qu'à bien se tenir. Dans le reste de l'actualité, ce scandale évoqué par François Ruffin ce matin sur BFM alors qu'il était question de certains EHPAD. On ne peut pas les changer plus que deux à quatre fois par jour. C'est un rationnement y compris sur les gâteaux de pépiteaux. En haut goûter, il n'y a qu'un seul gâteau de pépiteaux, on ne donne pas deux, trois gâteaux, ce n'est pas lourd un gâteau de pépiteaux. Vous vous rendez compte, c'est pitoyable. Alors, je ne parle pas de la situation des EHPAD qui est certes catastrophique, mais de cet autre scandale. Qui dit des gâteaux de pépiteaux, à part François Ruffin ? On dit des pépiteaux, pas des gâteaux de pépiteaux. Personne ne dit un yaourt de perle de lait. On dit, chacun ses combats, pas son. C'est aussi ça le charme de cette époque qui se barre en quenouille entendre François Ruffin parler « finance et pépiteaux » dans la même phrase. Chaque euro qui était versé en dividende, c'est des pépiteaux à l'autre bout. Quelle époque ! À part ça, ce matin sur LCI, Yannick Jadot a fait visiter son QG de campagne à Elisabeth Martichoux. Et il en a profité pour mettre un petit taquet à Gérald Darmanin entre deux portes. Allez, on va dans votre bureau. Je passe devant vous. Allez-y. Je ne vous fais pas une mauvaise manière, je ne vous fais pas une Darmanin. Oh, la balle perdue ! Bam ! Yannick Jadot, on a également profité pour détailler son profil Tinder en liste en ses hobbies. Un peu de télé, un peu de Netflix, un peu de cinéma. Oh, si, si, j'ai vu, j'ai vu Spider-Man, j'ai vu Les Illusions Perdues. C'est même magnifique. Mais Spider-Man, c'est pas magnifique. Oui, vous le voyez, cette interview, c'est aussi l'occasion de découvrir le Yannick Jadot intime, qui s'est livré à des révélations très personnelles. Vous les surclasser en taille, on vous appelle le géant en vert, parfois. Pas dans la famille. Pas dans la famille. On vous appelle comment dans la famille ? Yannick. J'étais persuadé qu'il l'appelait Jean-Pierre dans le privé, c'est comme quoi la vie, parfois. Tu lui es arrivé la question. Il est quand même très, très grand, hein ? C'est pas la photo de la plage. 1,92. Mais déjà, à 10 et encore. Euh, non, euh... Il est arrivé la question concernant le nucléaire. Quand est-ce que vous fermez le dernier réacteur ? J'ai cherché dans votre programme, je n'ai pas trouvé. C'est quand, là, vous fermez le dernier bouton. 1,1, concon, juste. 1,1, concon, juste. Je parle sous votre contrôle, ça n'est pas un début de réponse, c'est un test micro. 1,1, concon, juste. Ok, vous commencez à me connaître, il ne m'en fallait pas plus pour en faire un remix. Non. 1,1, concon, juste. 1,1, concon, juste. 1,1, concon, juste. C'est à vous, en conclusion de la chronique de Mohamed Wafso. Merci beaucoup Mohamed, les Brit Awards. On va les suivre évidemment ce soir et on donnera les résultats demain. Eh bien, si mes calculs sont bons, demain, c'est aujourd'hui. Babette, nous vous écoutons pour les lauréats des Brit Awards. Non, je sais qu'Angèle a eu le prix, si, Adèle, par Angèle, Adèle a eu le prix, toujours confondu. Voilà, c'est tout de la nuit. Voilà, Billie Eilish, Doali Paz, au week-end, etc. Mais on ne s'embête pas, de toute façon, nous sommes plus victoire de la musique que Brit Awards. Et s'il fallait retenir une image de la cérémonie d'hier, c'est celle de l'entrée de la chanteuse Anne-Marie. Elle va vous faire relativiser sur la mauvaise journée que vous pensiez avoir passée. Imaginez, elle s'est préparée pendant des mois pour offrir le show le plus spectaculaire, des heures et des heures de répétition. Et là, bam, ils ont collé un escalier sur la scène, ces idiots. Toujours se méfier des escaliers, il n'y aura pas d'escalier. Et ça se passera très bien, pardon. Bon, allez, tout va bien. Attention à la marche, comme disait Jean-Luc Rechman. Tiens, quelle heure est-il ? Eh bien, l'heure de notre point miam miam hebdomadaire avec Julien Bougier. Voilà, et comme on dit, miam miam, la crêpe. Voilà, et comme on dit, miam miam, la gaufre. Miam miam, la galette. Miam miam, le pitivier. Alors oui, c'est redondant, mais je ne m'en lasserai jamais, je crois. Mais ça, c'était avant la semaine dernière pour ceux qui n'auraient pas suivi. Julien n'a pas conclu un sujet crêpe par le miam miam traditionnel. Ça m'a bouleversé car derrière le costume de Rigolus, il y a un petit cœur qui bat. En ouvrant l'emballage, rien. Pas de miam miam les crêpes. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça ? Je ne le sais pas. Chienne de vie. Mais si Julien Bougier nous regarde, il faut qu'il nous réponde. Et bien, Babette, sachez que ce coup de pression accompagné d'un regard d'une des plus grands méchants de James Bond a porté ses fruits, c'était ce midi. Et celui-ci, j'avoue, je ne l'avais pas vu venir. La floraison du mimosa se termine au mois de mars. On pourrait dire miam miam le mimosa. Pourquoi pas, mais il l'a dit, c'est tout ce qui compte. Miam miam, le mimosa, il l'a fait, je crois qu'après avoir entendu ça, on peut mourir tranquille le plus tard possible. Mais ah putain, quel pied ! A la semaine prochaine pour Miam miam, la table en formica. Bonne soirée.